Après cinq défaites de suite, les Amiens ont stoppé l'hémorragie lors de la dernière journée cette semaine avec un nul face à Montpellier. L'Epicard enchaîne un nouveau match à la Licorne avec l'objectif de capitaliser, de s'éloigner de la zone rouge qui n'est qu'un point derrière simplement. Les supporters Guingampé ont fait le déplacement avec ce masque sympa de Licorne ici au stade de la Licorne. Les Guingampé se sont inquiérés à domicile face à Lyon et cette défaite à Mifa a une série de six matchs sans défaite. L'entame de match des hommes d'Antoine Combré va être compliquée. Diallo déséquilibre bon conduit, M. Deciage désigne le point de pénalty. Moussa Konaté le transforme, 1 à 0 pour Amiens, sixième réalisation pour le Sénégalais. Son deuxième but de la semaine, c'est lui qui avait déjà inscrit le big but à Miennois face à Montpellier. Les hommes de Christophe Pellissier insistent et poussent la frappe de Steven Mendoza. L'attaquant colombien est arrivé en provenance de Corilcans. Mercato hivernal, vigilance de Calais Johnson. Tentative de réaction des Guingampé avec cette frappe lointaine. Elle est belle, cette tentative victorieuse de Marcus Coco à la demi-heure. Deuxième réalisation pour Marcus Coco. Régis Gürtner ne peut qu'effleurer le ballon sans pour autant l'empêcher de rentrer dans son but. Un partou à la pause, Amiens a ouvert le score grâce à Konaté. Le premier pénalty transformé pour l'Epicard en championnat. Par la suite, Guingamp a égalisé de bien belles manières. Mais en deuxième mi-temps, les Amiensnois vont repartir de plus belle avec ce but de Moussa Konaté. Le doublé pour le Sénégalais, sa septième réalisation sur la passe décisive d'Harrison Manzala. Entrée en jeu quelques minutes plus tôt. C'est le deuxième doublé pour Moussa Konaté depuis le début du championnat après celui inscrit face à Nice. Il peut sortir et laisser sa place à Mathieu Bonnemer pour les dix dernières minutes. Moussa Konaté et Mathieu Bonnemer va en profiter pour inscrire son premier but sous les couleurs amiennoises face à son ancienne équipe. L'en avant, Guingamp, ça fait trois buts à cinq minutes de la fin. Une nouvelle fois, Harrison Manzala dans les bons coups. Il trouve le poteau de Calais-Johnson et au point de pénalty, Mathieu Bonnemer a bien suivi trois buts à un. Ils se mettent à l'abri les Amiensnois. Ils vont s'imposer pour signer leur première victoire en 2018. Le Pucard se donne un peu d'air et prenne trois points d'avance sur la zone rouge. Guingamp perd son deuxième match de la semaine et passe de la septième à la neuvième place. Sous-titrage Société Radio-Canada